Salut tout le monde c'est Lolek, j'espère que vous allez tous très bien les potes Alors aujourd'hui ça fait assez longtemps que je n'ai pas fait de vidéo En effet j'étais parti au Japon durant deux semaines Donc j'espère que l'event d'été s'est très bien passé pour vous Et que vous avez pu avoir Skasa Assassin Voilà bon l'event n'était pas très compliqué Mais aujourd'hui on va s'attaquer à du plus costaud Donc c'est un event très important Étant donné qu'il n'y a jamais eu de rerun C'est à dire que si vous loupez le personnage gratuit Mais il y a des chances que vous ne puissiez plus jamais l'avoir Donc je vous conseille de bien suivre cette vidéo De bien participer à l'event Et essayez de faire un maximum de choses pour avoir Chloé Qui est le personnage gratuit et qui est un personnage très puissant Et qui vous sera très utile vers la suite Donc voilà je répète très mais voilà vraiment C'est pour vous montrer l'importance de cet event Donc vraiment essayez de le faire Donc on va se retrouver tout de suite pour démarrer directement avec l'intro L'event va donc se présenter sous la forme d'une carte Avec plusieurs mondes Qui seront masqués au début de l'event Et qui se développeront au fur et à mesure Donc sur chaque partie de la carte il y aura un boss de raid Un petit peu comme durant l'event Onigashima Vous saviez avec les démons qui gardaient les portes Et une fois que ce boss aura été vaincu Par la communauté Une autre partie de la carte se déverrouillera Et sera alors accessible Alors il est à savoir aussi que Une fois qu'un boss de raid sera vaincu par la communauté Un ticket sera offert à tout le monde Donc voilà ça c'est plutôt intéressant L'event va offrir pas mal de tickets Donc 11 au total Mais je vous résumerai tout à l'heure Toutes les récompenses que vous obtiendrez durant cet event L'event comptera au total 5 boss de raid Mais pour des raisons de spoil Je ne pourrais pas vous dévoiler le nom du cinquième boss Donc vous le découvrirez vous même durant l'event Il est également à noter Que seuls les personnages de type féminin Peuvent participer au raid Donc forcément c'est un event de magical girl Donc girl féminin Et également chaque boss aura une faiblesse A un élément particulier Donc soit buster soit art Et on va le découvrir tout de suite Le premier boss de raid sera donc Nursery Rhyme Donc c'est une caster comme les trois quarts des boss de raid de cet event Elle aura un noble fantasme de zone Donc faites bien attention à pas vous faire one shot toute votre team Ça peut arriver très rapidement Et elle sera faible au buster Ensuite le second boss de raid sera Medea Lily Donc c'est une caster également Faible au art Et son noble fantasme soigne Donc jusqu'ici pas de problème Le troisième boss de raid sera notre chère Madame Elena Blavatsky Faible au buster Elle possède un noble fantasme de zone également Donc faites attention encore une fois A pas vous faire one shot votre team Et le dernier boss Notre petite reine Medea Donc pour changer c'est une rider Faible au art Donc je vous conseille de sortir pourquoi pas Vos chiquis Ouais si vous avez chiquis N'hésitez pas à la sortir Donc ça sera plutôt bien Et donc elle a un noble fantasme mono cible Donc je pense qu'il sera lançable plus rapidement Que les autres boss de raid Et qui one shottera bien sûr petit et grand Donc voilà tout ceci était pour la partie raid On va passer ensuite aux craft essence de l'event Qui pourront vous aider à battre Notre petit quartet de boss de raid Les ceo d'event vont vraiment avoir une utilité en combat Cette fois-ci Étant donné qu'elles vont augmenter la puissance De nos personnages féminins De 50% au niveau de l'attaque Mais également de 50% en buster Donc pour la carte de Rin Et en 50% de art Pour la carte de Luvia Donc il est bien à noter que ces effets Ne sont présents uniquement durant l'event Bien entendu Sinon ça serait complètement abusé Et elles auront bien sûr des effets Moindres hors event On pourra les obtenir en réalisant des missions Et également dans le shop Le shop dont on va tout de suite parler Le shop s'affiche à l'écran Donc je vous conseille de mettre pause Pour regarder les ressources qui pourraient vous intéresser On va pas s'attarder plus longtemps sur le shop Et on va passer tout de suite à la suite de l'event Donc comme dit juste avant L'event disposera d'un système de mission Un petit peu à la Karano Kyukai Donc il y aura des missions à remplir Donc ce sera des choses assez simples Donc battre tel boss vous donnera un ticket Et réaliser tel map vous donnera une pomme à nord Etc, etc Donc je vous ai fait un petit résumé De tout ce que les missions pourront vous donner Donc vous mettez pause Et vous regardez ce que ça vous donne Et puis voilà C'est juste un petit résumé Et ensuite on passe à la suite de la vidéo Donc l'event va vous offrir un personnage welfare Si vous remplissez toutes les missions et raids C'est à dire un personnage 4 étoiles gratuit Et qui sera possible d'améliorer jusqu'au niveau sec De son noble fantasme Si vous remplissez les missions Donc c'est un personnage très intéressant Puissant Et qu'il est donc conseillé de prioriser Durant cet event Étant donné qu'il n'est jamais revenu Et qu'il est obtenable uniquement de cette manière Je vous laisse donc regarder les skills à l'écran Qui sont assez variés Donc chargement de NP Esquive Augmentation des dégâts de critique Augmentation de Buster, Art et Quick Etc etc Et ensuite on va passer à un aperçu De son noble fantasme Kiji Event dit également rate up d'un event Avec également un nouveau personnage Qui va faire son entrée Il s'agit de Iliasville von Hainsbern Et il y aura également un personnage Qui fera son grand retour Donc c'est Medb Donc si vous souhaitez ce Ryder Qui est plutôt sympathique Je vous conseille de rôle pour elle Et Ilias est un assez bon caster 5 étoiles Mono cible Très violent Donc je vous conseille également de rôle pour elle Si vous avez envie d'avoir un caster Mono cible assez violent Qui est moins axé support que les autres Je vais donc vous la présenter Tout de suite Voici donc Iliasville von Hainsbern Donc malgré un kit de triple carte art Elle reste vraiment axé bourrinage Donc son premier skill qui augmente Les busters de 50% Et ses autres skills qui vont permettre Tout de même de tanker un minimum En la rendant invincible Ou la soignant Mais son NP est réellement fait pour le dégât En étant mono cible et buster Donc c'est quelque chose d'assez rare pour un caster Donc je vous laisse un aperçu de son NP La vidéo est désormais terminée Si ça vous aura plu et vous aidera pour cet event N'hésitez pas à partager A liker Et à vous abonner un maximum pour me soutenir Et si vous souhaitez d'autres vidéos De ce type là pour d'autres events N'hésitez pas à le dire également Dans les commentaires de la vidéo Merci à tous Amusez vous bien durant cet event Et à plus pour une prochaine vidéo Ciao tout le monde